Musique Et oui chers amis vous ne rêvez pas vous êtes bien arrivé au Chili de l'autre côté de la cordillière des Andes Alors dans ce pays du bout du monde et bien on s'est arrêté à la première ville qu'on connaissait c'est Los Angeles Mais c'est vrai tout ce que je dis est vrai ici c'est Los Angeles, Chili Alors qu'est ce qu'on fait quand on arrive là et bien on s'arrête au premier PMU du coin Parce que là au moins on dit on va trouver des potes on va trouver des gens qui s'y connaissent un peu Alors on a demandé à Juan ici on a demandé aussi à José et puis aussi à tous les Pablito Ils nous ont dit mais qu'est pas ça on leur a dit mais où est ce qu'on va Et dit Mouébienne tu es juste à côté du plus grand hara d'Amérique du Sud Et oui il s'agit de Don Alberto, 2000 hectares, 400 poulinières Alors on y va immédiatement c'est juste là Et on se retrouve donc ici à Los Angeles avec Mariano Scarnetto le vétérinaire de Don Alberto spécialisé dans la reproduction qui va tout nous expliquer Donc Mariano can you explain us where we are here ? So we are in the old farm from Don Alberto farm And we have here all the reproduction and the stallions and the falling here This farm have around 200 acres Le hara détient encore deux autres antennes développé par le richissime Carlos Heller Propriétaire entre autres d'une des plus grandes chaînes de supermarchés d'Amérique latine Président par ailleurs du meilleur club de foot du Chili L'écurie Don Alberto possède plus de 1000 chevaux à l'élevage et à l'entraînement En parallèle ce mastodonte soutient les petits éleveurs locaux en distribuant chaque année 50 juments aux plus modestes Plus un instructeur vétérinaire et même un étalon Ils conservent aussi 80 chevaux retraités entretenus jusqu'à la fin de leurs jours sur un site dédié Aujourd'hui on gagne environ 400 chevaux C'est une merveilleuse pour un pays comme le Chili Où le marché est encore plus petit Et dans ce pays on gagne environ 1600 chevaux Et nous avons donc un quart des chevaux qui sont nacent dans ce pays au sud du Chili Une partie de ces camps, en un minuto, de un sr. François Boutouin En ce lieu, si vous pouvez voir, la superficie est perfecte pour les horses La terre est comme des terres L'histoire a commencé avec le grand-père Alberto Solari Qui avait 60 juments à côté de la célèbre vigne de Tarapaca, près de la capitale Santiago Mais la région centre devenant trop aride La mère de Carlos Seller a délocalisé son élevage vers le sud sur des terres plus riches Yo no estaba trabajando con ellos en el campo Yo, si siendo agrónomo, no me gustaban los caballos Para ser bien sincero, yo era más de vaca Y empezamos con un aras que inicialmente iba a ser un aras de 30, 40 yeguas 50 yeguas como máximo Y empezamos a tomar este gustito Y yo me retiré de lo que estaba haciendo para ir a ayudar a mi madre en el sur Y empezamos con este aras que empezó a crecer Empezamos a tener algunos éxitos Y bueno, hoy estamos creo que en el top de lo que se está haciendo en Chile Les 400 juments sont toutes saillis par les étalons sur place, entre 6 et 8 par an Certains restent à demeure, comme actuellement Dylan Thomas, vainqueur d'Arc de Triomphe Ivan Denisovich, venant aussi de Coolmore Et l'américain Seeking the Dia Mais les meilleurs font le shuttle entre les deux hémisphères Don Alberto compte aujourd'hui sur l'américain Constitution Pour imiter Master Craftsman dont les produits font une razia Don Alberto ne vend que très peu de saillies à l'extérieur Mais passe tous ses mals sur les rings de ventes publics Acheteur récent de Viner Eastod, l'un des plus grands aras du Kentucky Qui abrite 100 juments Don Alberto est devenu l'une des plus grandes multinationales des courses dans le monde Tenemos otra parte de nuestra vida Ya empezando un criadero grande en Estados Unidos Tuvimos algunos caballos en Europa corriendo Tuvimos la suerte de tener el primer Frankl que ganó en el mundo Que fue Kunko En Newmarket creo que fue la primera carrera Tuvimos el primer Frankl que ganó en Estados Unidos Una yegua rubilinda Tuvimos la primera hija de Frankl que ganó en Argentina Y el primer Frankl que ganó en Chile Osea, tenemos ese hito especial en el mundo Tuvimos el primer Frankl que ganó en Chile Tuvimos el primer Frankl que ganó en Chile Tuvimos el primer Frankl que ganó en Chile Tuvimos el primer Frankl que ganó en Chile